Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, je vais vous présenter la restauration et je vais vous présenter le fonctionnement des fichiers journaux Je vais vous présenter la méthode par laquelle le serveur va vous présenter l'enregistrement des différents transactions sur le fichier de la journalisation Alors, je vais vous présenter La première chose est la source source de la transaction Je vous présente la source de la transaction par exemple les applications clients, les requêtes d'insertion, modification, suppression ou là, par exemple, l'interface qui se trouve dans l'exécution SQL Management, l'interface de l'exécution l'interface de l'exécution La source de la transaction c'est la source de la transaction que l'exécution va vous présenter le cache c'est une mémoire virtuelle qui va vous présenter l'exécution 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 c'est une partie de la base de données qui va vous présenter la transaction donc vous récupérez la cache pour qu'il vous présente la transaction après, il y a une transaction valide pour qu'il vous présente vous présente l'ensemble des opérations ou les points de synchronisation pour qu'il vous présente pour qu'il vous présente il est enregistré le fichier de la journalisation qui va vous présenter le numéro ou les différentes informations par exemple l'image avant l'image après la valeur avant la valeur après et l'état final qui va vous présenter la synchronisation sur la base de données donc qui va vous présenter le point de synchronisation et le point qui va vous présenter le serveur qui va vous présenter les modifications dans le cache la base de données réelle généralement l'opération va vous présenter automatiquement par le serveur mais il y a une possibilité manuellement par l'utilisation de la commande checkpoint alors je pense comment est-ce qu'il y a le serveur les transactions qui fassent l'enregistrement des fichiers de la journalisation qui fassent et valider l'opération mémoire virtuelle ou le cache la base de données réelles inshallah la restauration par l'utilisation des fichiers de journalisation je pense avant de réparer le mode de récupération et de réparer la restauration wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on 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 Sous-titrage ST' 501